Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure et ce lundi, j'espère que vous allez bien et vous avez certainement vu la news qui a excité, qui a ravagé les réseaux sociaux ce dimanche, non ce n'est pas la défaite de l'équipe de France contre l'Espagne en basket, même si, non mais ça c'est surtout parce qu'on a l'habitude, non, 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 et bien c'est la fuite, on va parler de la fuite, de la très grosse fuite de GTA 6, vous allez me dire encore des fuites, oui mais alors là celle-là c'est de la fuite de chantier, c'est des trucs, c'est monstrueux, je ne pense pas que j'ai déjà vu une fuite aussi importante sur un jeu vidéo et c'est de mémoire, de mémoire de l'hostie, après je peux me tromper mais là on est quand même sur la très grosse fuite du leak absolument énorme, puisque un monsieur, c'est un hacker, un vilain hacker, voilà, qui c'est du vol, du coup on parle évidemment de vol, qui s'est apparemment introduit sur les serveurs de Rockstar et qui a piqué plein de trucs, alors pas que du GTA 6, il y a aussi plein de code source, du code source GTA 6, de la vidéo, de la démo, des vidéos de développement, il y a tout le code source de GTA 5 apparemment, qui aussi apparemment aurait été déjà vendu, ça c'est extrêmement dramatique, et plein d'autres choses, on ne sait pas encore l'étendue officielle des dommages, puisque évidemment le monsieur en question n'a juste filé que des vidéos de GTA 6, et il a dit qu'il pouvait mettre plein d'autres choses derrière, mais on n'a pas la liste, il n'a pas filé la liste de ce qui a été chargé, et au niveau de Rockstar, évidemment, on n'a aucune information officielle sur tout ce qui a été volé, je pense qu'ils sont en train de mener une énorme enquête en interne, parce que évidemment, grosse fuite comme ça, c'est soit c'est leur serveur dont la sécurité est complètement fraise, soit comme en général, on va s'apercevoir qu'il y a une erreur humaine, mais il y a eu quand même un défaut de sécurité quelque part, on ne le sait pas encore, on n'a pas encore les détails, voilà, très grosse fuite donc, alors juste en préambule, je tiens à prévenir que dans cette vidéo, je ne montrerai absolument aucune vidéo de SELIC, puisque je ne cautionne absolument pas ça, on n'est pas dans l'unique où il y a un employé de Apple qui oublie, entre guillemets, le prototype du téléphone dans un bar, qui est comme ça malencontrètement trouvé, non non, on est très loin de ça, très loin des développeurs qui balancent une image, non non non, là, on est vraiment, c'est du vol pur et simple, c'est illégal, le type, bon bah, il risque de finir en prison évidemment, s'il ne finit pas tabassé par les mecs de chez Tech2 d'abord, et on va le voir, parce qu'il y a quand même un précédent chez Tech2, donc je ne cautionne pas, vous pouvez les trouver très facilement, je pense, sur le net, c'est très facile, si vous avez vraiment envie, il y a des gens qui vont les diffuser, ça, c'est Internet, c'est la magie, entre guillemets, d'Internet, donc voilà, mais on va s'intéresser quand même à toutes les infos, et surtout à ce qui se passe, puisqu'il y a aussi demande de rançon, carrément, le post original qui avait été posté sur GTA Forum, carrément, le hacker est allé sur GTA Forum, disant, bon écoutez les gens, j'ai plein de vidéos, voilà, je balance pour montrer que j'ai fait un hack des serveurs de chez Rockstar, ça venait de quelqu'un qui a affirmé avoir hacké les serveurs de chez Uber, le service de taxi, il n'y a pas longtemps, je crois, il y a deux, trois semaines, voilà, le post original, voilà, 90 clips qui viennent de GTA VI, un des petits clips, c'est possible que je leak plus de données plus tard, du GTA V et du GTA VI, le code source, voilà, des assets aussi, et puis la testing bill de GTA VI, bref, alors tout ce qu'il a leaké, on va le voir dans le texte, c'est pas très grave, pour l'instant, pour l'instant évidemment, puisque, et c'est ce que j'ai annoncé sur Twitter, le problème, c'est le gros problème de sécurité de la part chez Rockstar, pour le moment, ce qui a été leaké, c'est pas très grave, puisque ce sont des vieilles vidéos de GTA VI qui datent d'au moins deux ans, des vieilles billes de développeurs, donc qui ne représentent absolument pas ce qu'il y a dans le jeu final, évidemment le jeu final sera très loin de ça, en deux ans, on a quand même le temps largement d'améliorer les choses, et puis, bon, le gameplay qu'on voit, j'en ai vu deux minutes, c'est du GTA pur et dur, donc voilà, mis à part les détails, il y a des sites qui détaillent absolument tout ce qu'ils voient, des voitures de police, jusqu'à ce qu'on est l'air indifférents, bon voilà, mais sinon, c'est du GTA pur et simple, pour moi, il y a vraiment, là, en soi, en tant que tel, les vidéos ne révèlent pas grand chose, bref, certains jeux vidéo ont toujours suscité beaucoup d'attentes et d'espoir, le prochain GTA, et de cela, nous dit Xbox Hygène, alors que son présécesseur vient tout juste de fêter son 9e anniversaire depuis sa sortie initiale sur Xbox 360 et PS3, c'est le très attendu GTA VI qui a su faire frémir le net ce dimanche, voilà, ainsi GTA VI pour avoir fait l'objet d'une campagne massive de divulgation en ligne ce dimanche, pour S et A à U, voilà, au réveil, les réseaux sociaux se sont en effet enflammés pour ce qui constituerait l'équivalent de plus d'une heure de gameplay du prochain gros titre de Rockstar Games dont il n'est plus nécessaire de faire les présentations. Malheureusement, voilà, Xbox Hygène, ils ont l'article, ils ont mis une vidéo avec les vidéos du leak, bon, c'est dommage, vous voyez, donc du coup, on peut juste voir une image, là, vite fait, ces trucs de développement, pour moi, ça n'a pas grand intérêt, mais bon, c'est pas grave. L'analyse de ces vidéos permettrait d'établir qu'il s'agirait notamment d'une version debug de 2019 tournant sur PS4. Vous imaginez bien la qualité du truc, hein. Le rendu n'apparaît évidemment pas aux normes des standards actuels en termes techniques et graphiques, pourtant, il semblerait que GTA 6 se soit montré alors que le processus de création est toujours en cours. Ce qui est génial, c'est que, évidemment, il y a plein de gens qui se sont précipités sur les réseaux sociaux pour crier, pour pousser des cris d'enfer, en disant, mais quoi ? Oh, mais il est moche, GTA 6, qu'est-ce que c'est que ce caca ? Qu'est-ce que c'est, Rockstar ? Qu'est-ce que vous faites ? Sans se rendre compte, évidemment, c'était des vidéos, des fois, de PS4, d'une bille, d'une ancienne truc de développeur qui servait de test. Bon, bref, pourquoi pas ? Mais c'est toujours rigolo, les gens comme ça qui se précipitent, qui ne savent pas retenir leurs émotions. Un signe de police mentionnant Vice City, démarche des personnages, séquence de visée de tir, véhicule, tout partant à croire que ces vidéos proviendraient directement des studios Rockstar North, tant les similarités avec les épisodes précédents sont flagrantes. Je vais dire du GTA typique. Alors, nous écrivons, l'éditeur américain n'a ni confirmé ni contesté ces images. Il faut donc observer une certaine distance. Non, non, c'est du vrai. Voilà, ça a été confirmé après. Pourtant, le journaliste Jason Schreier ne voit aucune barrière quant au fait qu'il s'agirait de GTA 6. Il m'a commenté ce leak sur son compte Twitter. Je viens de me réveiller. Je n'ai encore rien demandé à personne, mais d'après l'ampleur, difficile d'imaginer que ce n'est pas réel. De plus, deux protagonistes, et Vice City, correspond à ce que j'ai rapporté plus tôt. Il y avait déjà eu des petits leaks, mais c'est en général des rumeurs. plus ou moins le droit de dévoiler deux, trois petits détails comme ça en exclusivité. On fait monter la hype, on fait monter les trucs. Encore une fois, là, ça n'a rien à voir. C'est vrai que j'ai vu aussi cette théorie sur les réseaux sociaux en disant non, mais si ça se trouve, c'est Rockstar qui a tout balancé. Non, non, jamais un éditeur ou un développeur va balancer 90 minutes de vidéos, de builds, de développement. On voit les trucs de test en même temps sur des trucs moches qu'ils ont fait il y a longtemps. Jamais ils vont faire ça parce que ça n'a absolument aucun intérêt. Fin juillet, le journaliste faisait part des premiers à rapporter des informations faisant éteindre un personnage féminin jouable ainsi que le retour dans la ville fictive de Vice City, bien connu des aficionados de la franchise. En attendant, une communication officielle de Rockstar Games sur le sujet est difficile de trancher sur un avis clair, si ce n'est qu'il est tout de même dommageable qu'un tel projet soit révélé de la sorte. Maj, à 17h45, Jason Schreier aurait eu confirmation par le viet de ses sources qu'il s'agirait bien d'une fuite de contenu officielle. Et oui, non pas qu'il y avait beaucoup de doutes, mais j'ai confirmé avec les sources de Rockstar que la fuite massive de GTA VI de ce week-end est bien réelle. Les images sont précoces et inachevées, bien sûr. C'est l'une des plus grosses suites de l'histoire du jeu vidéo et un cauchemar pour Rockstar Games. Alors, encore une fois, les vidéos qui ont fuité, là, ce n'est pas ça le cauchemar pour Rockstar Games. Ça, on peut faire un peu de damage control. Ils vont très rapidement faire des attaques d'EMCA pour virer toutes les vidéos qui ont ces leaks. Ça, on leur fait confiance pour ça là-dessus. Ils ont fait ça pour d'autres choses. Donc là-dessus, il y a fortiori, ils ont là. Non, ce qui est extrêmement dommageable, c'est tout le reste. C'est le code source. Et ça, c'est extrêmement important puisque si quelqu'un a le code source de GTA V, eh bien, ça peut filer des potentiels hacks parce que là, le code source, ça permet de voir toutes les vulnérabilités du jeu potentiels. Et ça va être un calvaire si des gens commencent à essayer de s'attaquer au code pour hacker le jeu. Ça, à mon avis, les équipes de sécurité, là, elles sont sur ce qu'ils vivent. Et ils vont vite, mais très vite, changer énormément de trucs. Il devrait y avoir une update, je pense, très rapidement pour changer de trois trucs. On verra bien. Mais en tout cas, là, à mon avis, il y a des gens dans l'équipe de chez Rockstar, des développeurs qui ne vont pas dormir pendant quelques jours et qui vont avoir un taf monstrueux. Parce que là, ça peut faire énormément de dommages. C'est un truc comme ça. Majuscule, maj, majuscule, maj, majoration, je ne sais pas, update. Si l'on pouvait, assez peu en réalité, toujours croire à la théorie de la fuite accidentelle, non. ou bien dans le simple but de faire le buzz sur les réseaux, non. Un contour purement malveillant se dessine le hacker à l'origine de la divulgation des éléments GTA 6, surpris par l'ampleur qui a pris cette affaire. Alors là, je n'ai pas compris. C'est vrai. Le mec, il a fait une petite, un edit sur son post original en disant, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de... Attends, mec, si tu avais dévoilé juste une seule de tes vidéos au lieu de 90, déjà, les gens s'exciteraient sur le réseau. Alors là, plus d'une heure de gameplay, plus potentiellement du code source. Les gens, ils sont fous. Bref, demande à être mis en relation avec les employés de Rockstar sans plus de précision sur ses intentions. Véritable, l'individu cherchera à négocier un accord. Effectivement, le leakeur veut négocier avec Rockstar et réclame de l'argent. Tant qu'à faire, il va essayer de monétiser le truc. Évidemment, la fuite de 90 vidéos de GTA 6 s'enflammait la toile en ce dimanche 18 septembre. Journée noire pour Rockstar. On aurait pu croire que l'histoire allait se résumer à cette simple divulgation de vidéos internes mais la personne à l'origine de la fuite semble vouloir aller plus loin. La personne responsable de la divulgation de ces vidéos dit avoir été surprise de l'ampleur de la chose dans les médias et les réseaux sociaux aujourd'hui. On peut y croire ou pas mais toujours est-il qu'elle a proposé aux employés de Rockstar de la contacter sur une adresse email chiffrée de bout en bout ou sur c'est sur je ne sais plus quelle idée c'est Proton Mail c'est du mail chiffré ou sur Telegram avec un code spécial pour reconnaître les employés de Rockstar. Un peu plus tard le ton avait changé et cette personne disait vouloir négocier un deal avec Rockstar. Elle indiquait également être en possession du code source de GTA 5 et de GTA 6 et que le code source de GTA 6 n'était plus à vendre contrairement à celui de GTA 5 et de documents confidentiels concernant GTA 6. Ça c'est tous les documents qui peuvent avoir leakés effectivement on se souvient d'un ancien leak je crois que c'était pas assez des projects où il y avait carrément des contrats d'employés avec certainement des informations personnelles des employés dessus plein d'informations hyper sensibles qui avaient été récupérées et là c'est extrêmement dommageable alors on ne sait pas exactement l'étendue des dégâts on ne sait pas quels sont les fichiers qui ont été piqués mais le code source juste seul c'est extrêmement grave. Les choses pourraient finalement aller assez vite un rédacteur de Rockstar Intel a indiqué que le code source de GTA 5 avait trouvé preneur pour la somme de 100 000 dollars aïe payé avec un peu plus de 5 bitcoins voilà des bitcoins quoi mais le leakeur a confirmé que ce n'était pas son adresse et que quelqu'un s'était donc fait arnaquer de 100 000 dollars en pensant acheter le code source de GTA 5 désolé cela démontre néanmoins les sommes que certains sont prêts à dépenser pour ce genre de données oui parce que là après c'est du du cheat code du cheat source à l'infini les gars que vous pouvez vendre le logiciel de triche que vous allez vendre à l'infini si la vente du code source de GTA 5 arrivait à son terme il s'agirait cependant d'une faille majeure pour Rockstar qui risquerait désormais de voir des personnes trouver des failles dans GTA Online pour les exploiter ensuite en ligne et éventuellement tricher je viens d'expliquer le fait que le code source de GTA 6 ne soit plus à vendre tant à démontrer que le leakeur souhaite dorénavant menayer sa trouvaille avec Rockstar directement reste à savoir si l'entreprise accédera à sa demande ou si elle choisira plutôt de le poursuivre par tous les moyens de ce gesture c'est que cette histoire n'est pas terminée et on s'attend désormais à recevoir une communication officielle de la part de Tech2 et Rockstar sur cette affaire alors je sais pas si ce mec je sais pas si c'est très malin de sa part d'essayer de monnayer ça avec Rockstar de faire sa pub et de parler comme ça et de filer des adresses email et des trucs alors même si ProtonMail c'est quand même sécurisé ou un truc sur ici sur quel message sur Telegram voilà mais alors Rockstar et Tech2 c'est pas des gentils on a vu par le passé qu'ils hésitaient absolument pas à envoyer et à faire des procès directement à mettre plein de pognon pour faire des procès en envoyant des tribus d'avocat juste à des modeurs des gens qui modent le jeu donc qui ne trichent pas qui ne veulent pas qui aiment le jeu et qui veulent l'augmenter ou qui veulent apporter un truc sympa pour les autres joueurs de manière gratuite si vous voulez et même eux ils se sont pris des tribunaux d'avocat souvenez-vous quand même ici cette histoire que j'avais rapportée Tech2 aurait envoyé des détectives privés au domicile d'un modeur ça c'est Tech2 qui a fait ça Tech2 aurait envoyé quelques enquêteurs privés au domicile d'un modeur de GTA V pour les intimider afin qu'ils cessent le développement du mode multijoueur en livre 5M le modeur en question a fait les déclarations sur Reddit déclarant qu'il venait de recevoir une paire d'investigateurs privés à leur porte prétendant être envoyé par Tech2 tendant un téléphone avec une personne quelque part au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis ou quoi que ce soit pour discuter de la manière de cesser ces activités concernant GTA 5 ça c'est Tech2 ça alors cher hacker cher leaker je crois que je crois que là t'as signé pour quelques années de je sais pas de douleur à mon avis parce que là ils vont vraiment pas lâcher l'affaire c'est trop grave ils vont pas lâcher l'affaire ils sont déjà des réunions de crise chez Tech2 à mon avis là tout le week-end tout le week-end juste dimanche ça a duré toute la semaine ils vont envoyer toute leur batterie d'avocats tous leurs enquêteurs pour trouver le gars et si jamais ils mettent la main dessus il va en chier mais il va vraiment en chier alors après il le mérite attention hacker du vol de données c'est absolument condamnable par la justice je sais pas quelles sont les peines encourues suivant le pays où il est mais ça peut être très très grave mais en tout cas Tech2 Aerostar c'est vraiment pas cela qu'il faut embêter pour ce genre de choses voilà et apparemment de ceux qui ont pu discuter avec des gens de chez Rockstar ils sont complètement dévastés évidemment ça on les comprend et c'est c'est vraiment dommage voilà si vous voulez un petit récapitulatif de tout ce qu'on sait jusqu'à présent vous avez cet excellent article de RockstarMag.fr voilà alors ils filent pas pareil de vidéos ou de trucs ils montent juste ils ont essayé d'extraire les données eux et puis ils font une petite liste un petit peu voilà le hacker tiens voilà quelque chose que j'ai pas vu ici le hacker confirme étant également en possession des codes sources de GTA 5 toutes les versions sur PS3, PS4 ainsi que du code source GTA 6 il y aura également de nombreuses informations confidentielles sur le moteur Rockstar Rage voilà si ces informations sont officielles c'est une catastrophe pour Rockstar puisque le hacker détiendrait ainsi tous les éléments les plus importants et les plus précieux de la firme étoilée le hacker confirme avoir obtenu ces informations en piratant le Slack de certains employés de Rockstar Games c'est exactement un copier-coller de ce qui s'est passé encore une fois je crois que c'était pour CD Projekt où quelqu'un avait réussi à récupérer le code d'un développeur sur Slack et c'est vrai que depuis l'affaire du Covid il y a énormément de gens de ces boîtes qui travaillent depuis chez eux et qui donc ont besoin d'avoir accès au code et il y a du code il y a des échanges d'informations des informations des codes pour aller sur les serveurs sur les forums internes sur les Slack et là du coup l'accès à Slack est beaucoup moins sécurisé et il suffit d'un peu de un peu de phishing à l'ancienne un coup de téléphone ou récupérer de l'information en se faisant passer pour quelqu'un d'autre c'est exactement ce qui s'était passé la dernière fois quelqu'un qui s'était fait passer je crois pour un ingénieur sécurité de la boîte qui avait contacté un employé et qui avait réussi à lui faire croire qu'il était un employé aussi et qu'il lui avait demandé ses codes et l'autre lui avait filé ses codes en général c'est quand même toujours une erreur humaine qui à l'origine donc voilà alors l'employé en question je pense qu'il est grillé à vie parce que encore une fois c'était grave même si j'espère que Rockstar va réviser sa façon de faire malheureusement ça veut peut-être dire pour les employés qu'il y aura beaucoup moins de travail à la maison qui sera toléré pendant un certain temps et ça c'est un peu dommage mais bon je crois qu'il n'y a pas trop de choix pour eux il n'y a vraiment pas trop de choix bref allez c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez-vous bien et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501